salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatou bonjour nous avons fait une présentation d'une nouvelle application de gestion d'un véhicule qui a été réalisée sur excel 2016 mais cette application peut être utilisée si il n'y a pas qu'à l'eux de celle de 2007 à 2016 nous avons l'application déjà ouverte nous allons nous connecter avec le compte administratif nous avons bienvenue administrateur ok nous avons les différentes parties d'un mois véhicules clients mouvements sécurité à l'aide et statistiques et paramètres le point constaté d'ailleurs que nous avons ici la date du jour qui défile ici sommes les sommets du le vendredi 5 octobre 2018 nous sommes connectés ici aussi en tant qu'administrateur et si ils ne sont pas connectés en tant qu'administrateur et à ce terme donc ils ne pourront pas avoir accès à eux tels que les statistiques et les paramètres nous allons y venir en détails pour expliquer nous allons commencer par les véhicules nous avons deux niveaux ajouter un véhicule ou modifier un véhicule on commence par ajouter un véhicule nous constatons que le nouveau véhicule et l'idée du véhicule est généré de manière automatique et ça nous sommes à 10e enregistrement on va rentrer on va remplir les autres champs en commençant par le numéro du matricule puis un point qu'on tape en minuscule ou majuscule ça va se mettre automatiquement en j'ai on marque la marque si c'était une marque qui existe déjà dès qu'on commence à taper les premières valeurs on a une proposition ici on va accueillir le type modèle on va dire c'est un tracteur déjà un tracteur qui est affiché on clique d'ici dans le châssis on va mettre on va mettre la date de mise à service du véhicule on va mettre le kilométrage également à l'arrivée 7500 nous allons monter aussi le montant d'allocations par jour on est un montant aussi d'allocations par heure on commence par jour d'abord ici on va supposer qu'on value le tracteur à 150 000 jours on va pas faire de l'allocation par heure pour le moment on va mettre 0 si on a envie on pourra venir modifier on continue ici nous avons la partie accessoire et carburant le type de carburant si on a soit le gasoil sur essence ici on a besoin pas défaut si c'est l'essence on peut venir cocher si on va venir sur le gasoil ou des secours si j'en ai un mais oui il n'y a pas maintenant les secteurs également mais si c'est ok mais oui c'est non mais les sources de secours on peut mettre mais on va mettre 8 et cliquer clair où ça existe bien si c'est dans le camion on va mettre 8 rien on va mettre 8 niveau le carburant un niveau le carburant ici avant de donner le vécu on va mettre 8 on va mettre la date de la visite à la destination de la visite technique on est à peine de l'année 31 décembre 2018 pareil pour l'assurance 31 décembre 2018 et les dates également remarque que lorsqu'on tape les dates automatiques les bars on tape juste des valeurs les bars vont se mettre de manière automatique quand on a rempli tous les champs on va venir enregistrer donc l'exécuté enregistrer on a le message ici qui nous confirme que les informations ont été enregistrées avec succès on clique ok et on constate ici déjà qu'on a déjà des idées à passer de 10 nous sommes à 11 donc on va faire une nouvelle pour une nouvelle enregistrement on va fermer ici si jamais on s'était trompé pour modifier un véhicule on va ici modifier un véhicule ici on a le dernier véhicule que l'on mettais numéro 10 si c'était un véhicule qu'on avait un véhicule auparavant on peut venir par exemple le véhicule de borogneur par exemple exemple ici il n'y avait pas de moteur un chanteur si jamais on veut le web par heure on peut venir modifier le numéro 0 on va se poser par heure on va mettre les têtes à faire l'occasion de 8500 et on va venir cliquer sur modifier on a un message que nous demandons si on veut modifier on clique sur 8 pour confirmer on a vos modifications ont été effectuées ici on clique sur ok si jamais il s'agissait de supprimer l'enregistrement cette fois ci on va venir crise on va venir cliquer sur supprimer on a le message qui nous avait dit si on veut continuer pour se présenter on veut vraiment effectivement supprimer on va cliquer celui sur les verts pendant un an pour le moment que c'est non ou annuler voilà il se croit ce pas on va aller on vient sur la partie client nous avons aussi également deux parties comment ajouter un nouveau un nouveau client d'avoir la liste et tous les clients ici on va ajouter un nouveau client dans la partie qu'il y en a deux types de clients on a sixième particulier aussi c'est notre succès n'est ce que tu n'as pas une société ou une entreprise et c'est le id des clients et je vais générer de manière automatique même si on rentrait des valeurs il y en a sera mais on commence par taper le nom du client on va mettre le rang du chemin on va mettre quoi on va mettre par exemple mon cerveau et non mais jeanne on va mettre la date de délivrance et permis on va mettre l'adresse jeanne et se trouve à libre ville par exemple on va mettre libre ville au quartier on va mettre lui on va mettre le téléphone c'est le 05 718 96 99 on va mettre si elle dispose d'une adresse email on va la mettre ici on suppose que jeanne n'a pas d'adresse on laisse tomber pas grave jeanne ici on a la civilité on a monsieur madame mademoiselle on suppose que jeanne elle encore mademoiselle on écrit et quand on a rempli tous les champs on va venir s'y ajouter on a le message de confirmation que les informations étaient enregistrées sur clé on écrit ok si jamais on s'était trompé un client on vient ici on a tout ici on a tout identifiant de tous les clients également aussi on peut venir et trouver un client ici pour trouver un peu que tu veux c'est la main qui est ici pour trouver un client on tape les premiers exemples qu'on avait ici mon cerveau tout à l'heure et c'est un amusage aux jeunes qu'elle a on retourne mon cerveau pierre on se réchauffe et ici on va faire une modification on revient on va mettre ici mon cerveau pierre et c'est la civilité et c'est un monsieur il n'avait pas l'adresse on va mettre maintenant l'adresse on va mettre par exemple mousse 12 12 12 arrobase gmail.com c'est une personne à des si ça c'est juste un exemple quand on mena quand on est sur de ce qu'on fait on va venir sur modifier si on veut modifier on a fini de confirmer qui nous demande de confirmer en mai oui on a l'information a été modifié ici c'est mon cerveau pierre on peut aller voir en cliquant ici pour aller à tous les clients on a bien mon cerveau pierre qui est là avec l'adresse ici l'email qu'on vient de mettre ok ici ça nous permet de voir la liste de tous les clients on va fermer ici et c'était ça qui est déjà là on vient de voir ça à la liste on peut passer la liste de tous les clients on ferme ici nous avons aussi à partir des mouvements pratiques très importante on a ici la gestion des dispo les disponibilités ici on va allouer des véhicules la gestion des interventions en cas de panne ici on a la gestion des factures on va commencer par la gestion des disponibilités on a 4 types lorsque le véhicule est revenu à l'agence là si on veut annuler une réservation là si on fait une réservation plein qui est là si un véhicule est disponible pour panne ici excusez moi ici on a le cas de pouvoir tous les véhicules sont disponibles qu'on peut allouer on clique ici ici on a tout la liste de tous les véhicules sont disponibles donc on a à ce moment là on voit bien que c'est disponible on va par exemple on va fermer on va y revenir ici après ici on va faire location des véhicules et là on va prendre véhicule numéro 10 qu'on a vu qu'on venait d'un véhicule qu'on a entré donc on tape on clique sur entrer on note maintenant le numéro du matricule qui s'affiche le montant de la location qu'il y a également ici nous avons la date de début qui est la date d'aujourd'hui nous sommes bien ici et 5 octobre nous avons également l'heure c'est mon ensement 8 et 7 et ici on va remplir le reste des détails des clients si on connaît l'idée du client on va mettre si on ne connaît pas on peut faire une recherche ici peut taper le nom de nos clients et là on va prendre et si nous savons reste tout ce qu'il m'aura pour lui donner mon savon a deux mon savon m'a pour le dernier qui reconnaît rentrer ici on a mon cerveau pierre bien sûr le nombre de jours on va mettre il va prendre un peu de véhicule pour quinze jours ici on va mettre on va faire entrer on a le montant total qui est affiché ici en vert tant qu'il va débouché pour ça 2 millions de cent cinquante mille on va venir sur un clair qui s'est entré on a la date de fin la location sera le 20 octobre et à 8 et 7 et nous avons le kilométrage déjà au départ moment là quand les informations sont ok on va cliquer sur valider lorsqu'on va valider voilà le contrat sera généré sous forme en pdf et ça va être également être qu'on a créé qu'on appelle le dossier contrat voilà nous avons ici votre facture a été sous regardé avec succès sans chemin d'accès et bien celui de stop on va venir ici voilà le contrat nous avons si c'est le logo de la société les informations relatives qu'on a mis ici on a le contrat on a la partie contrat le numéro de contrat le nom de contrats généraux de manière authentique et ça nous sommes au quartier un contrat 10 à l'est le mois d'octobre et 2018 l'année nous avons la date de débit qui est bien 5 la date de fin de contrat le nombre du jour et si nous avons le montant par jour d'avoir le montant total à payer qui est deux millions de secondes et nous avons le kilométrage ici dans la deuxième partie nous avons les informations relatives au véhicule nous avons les modèles de matriculation la marque véhicule le modèle type de carburant des pneus de secours les instincteurs ainsi de suite et si nous avons les informations relatives au client nous avons son nom qui est mon s'avoue son prénom une mode ils ont permis la date de livrance son adresse et plus de son mot de téléphone ainsi que son adresse email ici nous alors déjà que l'on pourra imprimer le responsable va signer également le client va signer au niveau d'ici voilà maintenant comment se présente la facture on va fermer donc disait que cette facture également a été surveillée ici on peut fermer ici 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 on constate ici voici nous avons ce dossier là que le seul contrat et si nous cliquons à l'intérieur de ce dossier nous avons bien le contrat qu'on vient qu'on vient de créer qui est ici là que le contrat de monsieur au chavoupierre qui est bien le contrat numéro 004 du 10 2018 on va fermer ici on va revenir à l'application donc maintenant nous allons générer maintenant là c'est le contrat générer les factures pour monsieur pierre en cas où il est d'accord avec le contrat et c'est le nouveau de facture est aussi de manière automatique on est deuxième facture avec un niveau de véhicule le numéro id du véhicule c'était numéro 10 qui était 10 il est déjà là on va mettre le id le numéro d'identifiant de monsieur vous savez c'était mort 3 on a bien son nom mais ça vaut pire le nombre de jours qu'il avait pris le véhicule c'était vous pensez qu'un jour on va le faire une remise de 5% nous avons déjà dans son ferme le 5% mais rien que le chiffre nous avons lié à l'état pc qui est de 2 millions 137 1500 francs dû à la remise ici monsieur nous avouer en ce point qu'il avance un million six amis est ce qu'on va valider nous avons la date de séance qu'elle a donc ici de vape et devra payer ça en principe ici à la déchéance ici c'est vrai donc on a mis une date de six jours donc c'est vrai le 11 octobre ici le système en anglais pour qu'on voit sinon c'est le 11 octobre 2018 s'en est appelé c'est ceci et quand je vais cliquer sur valider quand on va valider on va voir si la facture va être générée comme tout à l'heure en pdf et elle sera également automatiquement sauvegardé dans un dossier qu'on va qu'on appelle les dossiers factures on va cliquer sur valider c'est la facture des messieurs et si on a bien la date à l'aide de séance après c'est le 11 10e mois ici c'est parce que ils sont sur un système anglophone on a essayé le montant à payer l'avance le net à payer c'est 2 millions il avance 1 500 il reste à payer 637 500 francs voici la facture des messieurs nous savons pierre voilà on va la fermer comme tout à l'heure cette facture également a été surveillé et on a le nom du chemin où on peut la trouver c'est-à-dire ici le bureau dans le dossier qu'on appelait par tous clients ok on veut venir ici sur la zone de sécurité si on a la création des comptes modification du mot de passe des connexions quitter et si ça permet de quitter totalement l'application si c'est juste se déconnecter et on ne quitte pas totalement ici on va quitter on va pour la création des comptes on va y venir plus tard parce que pour pouvoir créer un compte c'est l'administrateur qui donne l'autorisation ici on va venir en assis la pâte à l'aide ici nous avons la lettre pour vérifier les visites techniques si elles sont à jour nous avons également un chaud pour les assurances pour voir si c'est évident qui sont déjà arrivés pour les véhicules et ici c'est pour relancer la liste des clients des clients qui nous doivent si la date déjà reste une semaine ou sur le date à espérer on les envoie en cliquant dessus on va les envoyer une aide directement disant un message un courrier sur l'adresse mail qu'ils vont recevoir pour les informer afin de venir solder les factures en concept par la partie à l'aide visite technique on clique dessus on a le message indique que tous les véhicules techniques sont à jour ok on clique pareil pour l'assurance on a toutes les assurances sont à jour on va vérifier s'il y a des études qui doivent passer pour la vidange apparemment on a dit que toutes les vidanges qui ont été déjà faites pour nous l'amener à vérifier nous avons envoyé une réel de factures pour cela on va revenir sur ça plus tard pour le moment on va laisser on va faire une réel de factures pour cela je vais me connecter d'abord excusez moi pour le moment je n'ai pas de connexion je vais venir sur ça après ici on a la zone des statistiques cette zone on a les statistiques d'abord on a la gestion des charges dans le graphique et qu'on clique d'avoir sur la statistique on a cette fenêtre qui apparaît et si on a le top des véhicules on a le top des meilleurs clients on a le mouvement journalier nous avons les recettes journalier nous avons ici pour faire des recherches allez quand on va filtrer soit on a deux options on peut faire des recherches sans date ou les deux on peut faire des recherches avec des ateliers en fonction des périodes ici par exemple dès qu'on va cliquer si c'est le top des véhicules les c'est ça les trois véhicules qui sont qui sortent de plus ou qui génèrent plus d'argent on va cliquer ici nous avons et c'est le moment on a les véhicules matriculés âgés c'est ça qui a généré neuf millions huit cent vingt-deux mille nous avons les véhicules à casse et 507 à car également générer une c'est de neuf millions d'eux cent cent mille nous avons à des six soixante-dix-sept nous a trois trois millions c'est ce trois véhicules dans ce site arrangé par l'ordre de croissance du plus grand plus petit quand générer le plus le plus sort d'entrée nous pour l'entreprise de fermer ici on peut regarder nos meilleurs clients et c'est parmi les carnards le clientiel qui qui nous a fait une recette de sept millions presque 800 mille notre client Salagaban qui a fait une recette à peu près de cinq milliers poussières et nous avons monsieur Moussa Vopierre qui est dans les trois millions cinq cent cent deux mille fonds et si en cliquant ici on prend le mouvement journalier on va cliquer dessus nous avons voilà revenir sur la recette journalière et si on a un recette journalière c'est ça notre recette journalière c'est que c'était ça puisqu'on vient de faire une seule facture aujourd'hui c'était les deux millions 137 mille cinq cents fois de monsieur Moussa Vopierre et il avait payé un million cinq cents au cash donc une idée il doit encore 637 mille cinq cents fois donc on a aujourd'hui virtuellement de 2 millions 137 mille cinq fois mais c'est un mille cinq cents fois que nous avons déjà encaissé en fait on peut réaliser mais là les mouvements du jour il a dit qu'il se passe on clique dessus on voit bien qu'on a la facture de monsieur Pierre qui est là avec son montant on peut en cliquer ici pour afficher pour réactualiser pour remettre tout à zéro maintenant on peut faire des recherches exemple on peut on peut se poser la question de savoir tous les recherches tout ce que on a pu générer entre le premier et par exemple le 4 octobre pour cela on va venir sur filtrer par date nous avons ici que c'est à la date de début on met le premier on a dit le premier on tape juste les valeurs 1 10 2018 la date de ferme à 10 jusqu'à aujourd'hui hier le 4 10 2018 on va venir cliquer sur rechercher nous avons ainsi également on constate que quand on regarde ici date seul voilà les dates que nous achetons à l'avenir à partir du 2 jusqu'au 4 et de la recherche générée durant cette période est de 20 millions 689 880 francs on va réactualiser on va tout afficher si exemple ici je vois qu'on a le mois de août ici on n'a pas beaucoup donc on peut profil pour faire un peu et c'est un peu c'est regardé ici dans la date on a ici ça tu t'as c'est ici la station à ce qui est à relancer c'est ce dont la date de séance a déjà dépassé exemple ici nous sommes à l'élection des missions à vous pire la première facture c'est pas celle qu'on a fait aujourd'hui était du 9 septembre 2018 donc on doit la relancer tout à l'heure on va le faire lorsqu'on va on va l'envoyer un message pour l'informer et on a la voiture en cours ce sont les factures dans lequel on doit de l'argent mais dans la date de chien n'est pas encore arrivé comme le cas de chez le gabon si la date d'échéance est du 16 novembre 2018 donc donc c'est à la matière en cours et n'a soldé c'est lorsque le client ne doit plus rien ici on voit que le réceptif c'est plus égale à 0 maintenant on peut pour gagner du temps on peut faire une recherche pour et là pour savoir plus ce qu'on doit relancer donc on fait à relancer on va mettre à r a relu d'accord on va cliquer dessus on va venir sur cette fois ci les traits sans date on va venir rechercher on a à relancer si on a bien un seul qui est celui même ça vaut pierre qui était qui datait du 28 dans la date d'échéance et le 9 septembre donc tout à l'heure on va revenir application pour l'envoyer un email pour lui demander de passer pour régler sa facture on va rien afficher tout quand l'affiche tout on va mieux qu'à relancer on avait justement un seul on peut aussi faire les recherches en fonction du nombre de factures ou de l'idée du client ou du nom du client on va chercher tous les tous les chiens les clients chez tous les factures de shell on tape juste au début shell en tête à majuscule en venir toujours pareil on va faire rechercher si on constate que si on a que tout de fait le fait on a la ferme durant 7000 7 millions c'est ce qui a dans 6500 frans ok ok on va fermer on va réactualiser voilà peu près tout ce qu'on peut faire on peut encore faire autre chose encore ça dépend de ce que chacun veut ici on va fermer la zone là ici on a la gestion des charges c'est-à-dire les dépenses de l'entreprise ici on a toutes les dépenses sont là pour le moment on a les dépenses ici ici première dépense on a mis on a le paiement de salaire gestionnel celui qui gère 350 000 au 4 hier ici paiement de la visite médicale de paul 25000 et ses dépenses intervention c'est ça les dépenses des coûts pour les coûts des réparations des vidanges tout ça là pour les pièces c'est ça qu'on a fait ça qu'on appelle dépenses intervention ici là qui est de 2 millions 760 1 500 euros dépenses c'est ça les dépenses qu'on voit ici là effectivement qui sont qui sont liées pour le paiement de salaire les visites techniques les visites techniques les assurances c'est ça qu'on appelle aux dépenses ici et quand on voit bien ici on a 350 000 et 26 mai on a bien 375000 et la totale des dépenses c'est la somme des deux qui s'élève à 3 millions 136 500 ans si jamais on fait une modification ici on peut venir on clique dessus moi on a les informations ici on va on avait on a bien modifié et que c'est une action là on peut modifier soit l'intitulé soit le montant ainsi de suite et puis voilà pour le moment on laisse comme ça et c'est ça veut faire mais générer une dépense et ainsi c'est qu'on veut payer les visites médicales et visite assurance ou autre chose on lui met la dépense ici on va mettre bon jusqu'à la même croire on va mettre un exemple bon c'est juste un exemple on va mettre paiement bon visite technique peut-être les techniques c'est juste un exemple on va mettre mon temps on va on va faire enregistrer ok quand on revient ici on voit déjà si aux dépenses a augmenté les périmaux a été là nous sommes passés là donc le total dépense c'est ça ok ça fonctionne correctement on peut fermer ici maintenant on continue ici maintenant on a on peut afficher le graphique au moins mon graphique ici 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 nous avons la partie graphique on a mon graphe on va cliquer ici on a on va choisir les années ici nous sommes en 2018 qui est un moment maintenant si on veut si c'est donc pour aller en 2019 2020 ainsi de suite donc à 2018 on vient on clique sur mon graphique nous avons voilà le graphique qui est générique automatique nous avons constaté ici dans ce graphique nous avons fait un graphique à deux volets ici en bleu ce sont les recettes et en orange que vous voyez ici ce sont les dépenses nous constatons ici au niveau des recettes nous sommes environ à 22 millions 837 mille pour une dépense 1 qui est de 4,4 millions 4,6 mille 500 francs voilà pourquoi en regardant directement on voit bien que les nouveaux les recettes faciles et c'est en octobre mois on constate qu'ici on a beaucoup plus de recettes que les dépenses donc ça signifie que l'entreprise se passe pour le mieux et ici aussi on a le mois de août on a une recette donc à 5,5 mille et dépenses pour le moins il n'y a rien voilà un peu je suis amusé qu'on va mettre de l'information ceci va se mettre automatiquement un jour et si on passe à 2019 on choisit 2019 bon pour le moins il n'y a rien si on clique sur 2019 on n'a rien effectivement puisqu'en 2019 on n'est pas encore 2019 on va revenir en 2018 on va revenir ici et effectivement ça se met à jour automatiquement ok là c'est la partie statistique et si nous avons la partie paramètres les paramètres ici c'est ça on a ici le gestionnaire des dossiers c'est à dire c'est la partie d'ici si on va cliquer dessus c'est là où chacun peut personnaliser où le nom du dossier où les meilleurs se mettent le contrat c'est pour le contrat on va mettre le nom ici où chacun met le nom où il veut gagner le contrat peut mettre le nom qu'il veut c'est il fera la même chose aussi pour les factures mais le nom qu'il voudra et après il va cliquer appliquer et ça va le prendre en compte ici c'est gestionnaire des comptes je disais cette partie c'est pour l'administrateur on a gestionnaire des comptes ici on a deux volets on a juste pour permettre à quelqu'un de se connecter à l'application on va ajouter un compte exemple je vais mettre paul je vais mettre paul on va mettre en minuscule on va mettre ok voilà on a un message que paul a été ajouté un succès mais ok on fait ici c'est la gestionnaire des vidanges c'est à dire à partir de là qu'on peut qu'on spécifie le nom des kilométrages après comme les kilométrages n'aimais fait une vidange ça peut être après 5000 après dix chacun va voir en fonction de ce qu'il va mettre il va mettre ici ce qu'il voudra on a aimé c'est normal ici c'est pour gérer les dates d'échéance pareil que tout à l'heure ici on peut mettre les dates d'échéance pour pouvoir que les clients nous paient notre facture ça peut être 5 jours 15 jours 20 jours 30 jours chacun mettra le nombre de jours qu'il voudra c'est pareil que tout à là ici c'est pour personnaliser ses factures très important et c'est voilà c'est un peu la gestion des en-têtes les infirmières compte qu'on a vu tout à l'heure là que j'avais mis pour les pierres une description de l'entreprise l'activité d'entreprise et les documents de l'activité les numéros de compte les contacts email et là bon on va c'est du travail ici chacun va mettre ce qu'il voudra si c'est pour la facture on clique d'abord sur l'option facture on va mettre nos renseignements une fois que les renseignements sont mis on va venir s'enregistrer quand on va faire enregistrer on va faire un exemple qu'on va comprendre je vais prendre entreprise par exemple on va mettre entreprise on va mettre un nom bidon clb 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 2. création du logiciel clb 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 création des bureaux des bureaux basé suisse c'est 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 bon on va mettre quoi il va mettre même salle là bon on va mettre m c'est c'est mode contact on va changer un peu on va mettre plus de 141 07 0 4 63 108 bain haut 0 2 25 24 98 on va mettre .vv séparation met alias une fois qu'on a rempli toute l'information on a choisi la facture on va mettre enregistrer pour la facture on a le message de consommation on va pas mettre à réussir pour le contrat enregistrer ok tout est enregistré maintenant si on veut changer le logo ici on va cliquer ici en cliquant ici on a nos dossiers qui va à la log pour aller sélectionner le logo s'il se trouve sur le disque 2 voilà il a ouvert on va venir se mettre on va venir à laisser sinon on va laisser images voilà bon de ces images ici ces images là on va venir si on va mettre l'image je vais venir choisir ça c'est la voiture que j'avais on va prendre quelle voiture bon on va mettre peut-être pour celui-ci présent bon mettons celui-ci ok on a mis les confirmations on va les vérifier et ça c'est pour personnal le pied de page et c'est on peut mettre un message c'est complet de parma mais quoi on va mettre merci de votre visite ainsi de votre visite à bientôt bientôt on va mettre personnaliser on va faire la même chose pour les factures et c'est si c'est le facture n'avait pas mis du logo on va remettre le logo c'est les factures j'avais choisi que l'image c'est c'est l'image c'est l'image donc on a été sur le graphisme des paramètres donc on a vu la gestion des connaissances on a la personnelle facture maintenant on va revenir sur sécurité qu'on n'a pas travaillé on va revenir sur la création de comptes on va venir par exemple on va autoriser Paul on va créer a pas de souci par contre on met un autre nom qui est différent de Paul on a le message qui nous dit que non la personne ne peut pas se connecter on va revenir en arrière on va mettre Paul Paul a pas de souci on va mettre son utilisateur lui-même on va mettre 2018, mot de passe on va mettre 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 et c'est une partie très importante, on a manqué la question en cas où la personne perd son mot de passe on va choisir le nom de votre mère Juliette on va faire valider on a le message qui confirme que le compte de Paul a été créé sans nom de utilisateur Paul 2018, mot de passe 2, 3, 4, 5, 6 ok ici une demande de nous connecter on va c'est la breuer ça c'est la c'est la donc on avait créé le compte de paul maintenant on va se connecter avec le compte de paul paul 2018 on a bien bienvenu paul ok donc on se sentait aussi quand paul est connecté on va déjà ici c'est paul qui est connecté ici en haut et on voit bien qu'il ne peut pas avoir accès aux statistiques ainsi qu'aux paramètres parce qu'il n'est pas l'administrateur donc lui peut se marquer jusqu'à cette valeur voilà maintenant pour terminer l'application nous avons fait tout à l'heure impersonation pour voir si est ce qu'on a changé les paramètres par rapport aux images si l'application avait pris ça en compte pour cela en cas où on va créer juste une facture on va faire une facture et une avant d'abord de faire la facture on va vérifier les relances des factures qu'on n'avait pas fait tout à l'heure là on va relancer les factures pour voir les clients qui nous doivent pour les envoyer des informations et courir on va lancer on a le premier message lancé de votre message ok va pas courir il avait donné un deuxième de un deuxième client qui l'a envoyé le message on a déjà ici le message qui est affiché on a bien le team et que le démoniaire à l'infracture on va les ouvrir d'email pour les voir effectivement les factures donc rien qu'ils ont envoyé les deux factures sont arrivées apparemment voilà et des factures sont là le premier c'était voilà mais bon j'ai fait les têtes avec mon propre ma propre à l'exemple on a bien première facture de ce mot sa paupière nous nous informons que votre facture du 28 août est arrivée à échéance effectivement le 29 septembre nous vous prions de bien vous vous allez vous rapprocher merci de votre compréhension et le second c'est celui-ci bonjour monsieur ou madame le responsable associé à cela gabon nous vous informons que votre facture du 2 octobre arrive cette fois ci c'est juste pour anticiper arrive à échéance de 6 octobre merci de votre compréhension donc ici vous voyez que le message n'est pas en fonction du message c'est le message est différent en fonction que ça c'est juste pour informer au moins une semaine avance on peut envoyer des informations au client afin que le client puisse prendre les solutions et lorsqu'il n'est pas venu payer sur la date on va envoyer notre type de message voici on voit que l'application fonctionne parfaitement ok mais attention pour pouvoir faire cette application il est il est normal que quelqu'un puisse avoir un compte en microsoft installé si elle aime quand une question son pc si c'est pas ça c'est un peu difficile enfin on va y venir application et si je disais on va créer une facture encore pour voir lorsqu'elle a modifié les entêtes si effectivement ça avait pris son compte on va venir faire allouer le véhicule on va faire ce contrat numéro 05 comme tout à l'heure on va prendre le dernier client qu'on avait on va prendre on va prendre le véhicule c'était 10 toujours la date est là le client on va continuer avec monsieur mort était pierre c'était 3 je pense et c'est on a le nombre de jours là bien ça vaut pierre le nombre de jours on va se poser cette fois ci il a loué ça pour un jour et c'est un date de fin ok voilà non mais on va valider comme tout à l'heure nous allons entendre que le contrat soit généré voilà comme tout à l'heure on a le message de confirmation mais ok voilà nous voici on va lire le contrat 005 est là voilà c'était tout à l'heure c'était l'image qu'on avait choisi ouais ça a changé par rapport à l'heure avec ce que nous avons mis en tête entreprise klb création d'application de bureau bureautique et développement web agrément numéro de compte tout cela il a bien pris ça en compte tout ce qu'on a mis en tête a bien changé c'était ça pour vérifier et on va venir voir sur par rapport à l'image peut-être qu'on a pu passer ici on va les vérifier c'est une facture bon on va fermer et si on fait enfin on va faire la facture j'étais même pour combien de jours encore 15 jours je pense on va faire une remise cette fois ci on va mettre 0 remise c'est à fait normal il peut y même en temps que tu avances on suppose bon on s'est préoccupé de trois minutes deux millions d'eux 150 milles et naturellement et pas d'aide de gens puisque tout était soldé on va venir sur valider afin de générer la facture voilà facture est là avec ce qu'on a mis on va venir à facturer bien affiché si bien d'autres véhicules le logo ce qu'on a mis développement nan 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 on voit bien qu'il n'y a pas d'ailleurs les champs parce que c'est cache ici on a un facture on a bien le vrai s'appelé c'est 0 tout était soldé et on va vérifier ah ici il appris dans cet essai moi ici merci de de votre visite et à bientôt voilà ce qu'on avait mis comme pied de page on va essayer de recourser un peu ça pour qu'il voit tout en même voilà à peu près comment elle se présente on peut la fermer donc ça montre que chacun peut personnaliser son entretien comme il voudra attention faites attention à la tête de la photo il faut pas qu'une fois pour avoir une photo trop grande pour ne pas fermer les informations qui seront pour l'entreprise on ferme ici ici comme tout à l'heure il est souveraineté ok ok si on vient dans les factures on vient cliquer ici on a bien là qu'est ce qu'on a bien heureusement 13 qui est déjà là si donc on voit la partie qu'on avait tout à l'heure ok enfin voilà il pense qu'on a fait l'essentiel ça peut faire aller plus loin encore d'encore là on voit quelque part il peut pas que c'est vrai on peut se déconnecter pour se reconnecter une dernière fois quitter on va se déconnecter et on va se déconnecter avec le compte administrateur et nous voulons encore que tout est l'eventaire actif parce que nous sommes l'administrateur voilà à peu près donc voilà à peu près ce qu'on peut faire l'application on peut aller plus loin encore donc on va remercier voilà le graphique est là on va regarder l'évolution t'as sur mon graphe ouais alors qu'il y a eu des changements voilà c'était monté les passer à 25 millions tout à l'heure parce qu'on a fait des factures tout ça voilà voilà un peu près donc on a fait elle là bon merci de nous avoir suivi on espère que si notre application va vous intéresser pour ceux qui sont intéressés ou pour nous contacter toujours en nous écrivant votre adresse mail est ayoubmohammat232 arrobas d'e-mail.com ou nous appeler c'est le 0 7 0 4 63 68 merci bonne journée et que allah azzawajal nous protège et nous gagne la vie salam alaikum wa rahmatullah wa barakatou merci Sous-titrage ST' 501